McDonald's vous accueille dans ses 7 restaurants, à Perpignan, Canet, la Tour Bahelne et le Boulou. McDonald's propose un service à table et un salad-bar. McDonald's Moulin à vent est ouvert 24h sur 24 et offre une livraison à domicile. Nous sommes le mercredi 22 mai. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Troisième jour sans bus sur Perpignan à l'ensemble de la communauté urbaine. La galère encore une fois pour les usagers de Sankeo. Ce mercredi, les dépôts étaient toujours bloqués. Aujourd'hui, la société avec Thalia a signé le délégué syndical de la CGT de sa filiale VTI en justice pour demander le déblocage des dépôts. Le juge des référés a examiné la requête. Ce matin, le tribunal s'est laissé 24h pour rendre sa décision. Et puis attention, samedi après-midi, il sera peut-être difficile de se rendre au Pertus. Plusieurs associations et collectifs régionaux de défense des sans-papiers ont prévu de manifester entre l'entrée de la ville et la frontière ce samedi à partir de 14h. Un randonneur arrière jouait porté disparu autour du Carlite. Cet homme de 48 ans est parti randonner seul dans le secteur dimanche. Mais depuis, aucune nouvelle. Sa voiture a été retrouvée à côté de Portée-Puis-Morince. Les recherches entamées hier ont repris ce matin. Olivier Amiel pourrait perdre ses fonctions d'adjoint ce soir. Deux semaines après s'être vu retirer toutes ses délégations au sein de la mairie de Perpignan. En tout cas, les conseillers municipaux devront trancher lors du conseil municipal. Entre Olivier Amiel et Jean-Marc Pujol, le torchon brûle depuis l'annonce du futur ex-adjoint de sa candidature à la mairie de Perpignan, grillant ainsi la priorité au maire sortant qui ne s'est pas encore exprimé quant à une éventuelle candidature à sa propre succession. Enfin, 13 femmes originaires de Roumanie, contraintes de se prostituer à la jonquière, ont été libérées hier par la guardia civile. L'opération menée par Europol a permis d'arrêter 20 personnes, dont 18 de l'autre côté de la frontière. L'organisation démantelée aurait exploité une quarantaine de femmes d'origine roumaine en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en France et en Italie. Vous retrouvez ce Flash Info sur le site tv4.fr. Vous pouvez vous abonner à nos pages Facebook et Twitter et nous suivre sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée et à demain.